Pijama Riche.com Pas mon signal Déchelle des enfers Musique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pijama Riche TV Alors j'espère que tu es en forme parce qu'aujourd'hui on va se demander s'il faut forcément souffrir pour réussir ou gagner de l'argent C'est un sujet je pense qui est important et j'imagine que tu t'es déjà sûrement posé la question parce que lorsqu'on parle de réussite et de succès il y a souvent souffrir qui va avec et d'après l'avis général il faut souffrir pour réussir ou gagner de l'argent il existe d'ailleurs de nombreuses expressions pour te le faire comprendre et te bourrer le crâne dès le plus jeune âge par exemple t'entends souvent il faut souffrir pour être belle tu dois en baver pour réussir j'ai mis ma sueur et mon sang il a travaillé dur etc etc Beaucoup de ceux qui réussissent insistent énormément sur les difficultés rencontrées dans leur parcours de réussite ce qui m'amène à me demander si toute réussite doit être accompagnée de souffrance Doit-on forcément souffrir pour réussir ? Ou est-il possible d'atteindre ces objectifs sans pour autant y laisser des gouttes de sang ? C'est ce dont nous allons discuter ensemble aujourd'hui Alors d'ailleurs si je te parle de ça c'est pas par hasard parce qu'en fait récemment je me suis rendu compte que ces dernières années j'ai atteint beaucoup de mes objectifs je génère plus de revenus maintenant que des années auparavant et pourtant je n'ai jamais été aussi relax et détendu je travaille beaucoup moins qu'à mes débuts mais les résultats sont en constante augmentation ce qui est totalement contraire à la situation du départ lorsque je me suis lancé sur internet au tout début je passais jour et nuit sur mon ordinateur à me former, essayer des trucs, me prendre la tête etc j'ai sacrifié mes week-ends, mes vacances mes amis, ma famille, mes relations tout ça pour me consacrer à ma réussite car j'étais persuadé que c'était le prix à payer pour atteindre mes objectifs le problème c'est que même en sacrifiant tout cela les résultats que j'obtenais étaient bien en dessous de mes espérances et au final le jeu n'en valait pas la chandelle et ces dernières années je me suis complètement réorganisé je travaille de manière beaucoup plus intelligente et les résultats sont là alors j'avoue que c'est un peu frustrant avec le recul quand je repense à tous ces sacrifices, toutes ces heures de travail mais après réflexion j'en suis venu à la conclusion qu'au fond c'était de ma faute aussi un peu la faute de la société en général parce qu'on nous conditionne sur le fait que pour réussir quoi que ce soit on doit souffrir et travailler dur alors résultat, tu te tues à la tâche en espérant une hypothétique récompense de tes efforts sans pour autant réfléchir sur la justesse ou la pertinence des actions que tu fais tu travailles juste pour travailler et te donner bonne conscience en t'inventant des tâches inutiles alors je ne sais pas si tu es comme moi mais je me souviens qu'avant il fallait absolument que je fasse quelque chose pour mon business à chaque instant, chaque minute, chaque heure pour me sentir actif le problème en faisant ça c'est que tu te tues à la tâche et quand tu te tues à la tâche alors il est bien plus difficile de traverser les échecs ou les difficultés tu t'épuises physiquement et mentalement et du coup lorsque les choses deviennent difficiles tu n'as plus assez d'énergie pour avancer voilà pourquoi la majorité des gens abandonnent leur projet rapidement à la prulté lorsque tu te lances dans un projet et que tu es motivé au début tu as cette énergie due à ton excitation, la nouveauté donc tu te jettes sur toutes les tâches et tu veux tout faire vite car tu espères des résultats rapides mais lorsque ces résultats ne viennent pas ou se font long alors ta motivation baisse et tu perds la foi donc comment réussir sans souffrir comme je te l'ai dit, j'ai maintenant organisé ma méthode de travail et d'organisation en travaillant intelligemment, j'ai réduit ma charge de travail et je ne gaspille plus mon énergie dans des tâches pénibles et inutiles du coup j'ai des meilleurs résultats sans la souffrance comme je t'en avais déjà parlé une fois si c'était la souffrance qui payait alors les gens qui bossent dans des mines ou qui cassent des briques toute la journée seraient milliardaires or ce n'est pas le cas loin de là je pense donc en me basant sur mon expérience personnelle comme toujours que oui il est possible de réussir sans souffrir mais cela demande de la réflexion et de l'organisation tu dois pouvoir identifier les étapes importantes à la réussite de ton projet et te concentrer sur celle-ci de façon à gérer ton énergie sur la durée et ainsi garder une motivation intacte par exemple si tu fais de la vente à distance et que tu passes toutes tes journées à lécher des timbres ou des enveloppes crois-tu que c'est une tâche pertinente à ta réussite tu risques rapidement d'en avoir marre de lécher des timbres alors que ce n'est pas le genre de choses qui sont prioritaires et qui vont faire avancer ton business en revanche si ce type de tâche risque rapidement de te saouler et de te décourager voilà pourquoi il est important de se concentrer sur l'essentiel les tâches qui font avancer ton business bien que le reste soit à faire également mais il suffit de les faire en dernier ou au moment de ton choix voire même de les déléguer parce que ton énergie est vitale et elle n'est pas inépuisable tu dois donc la gérer au mieux je dirais donc qu'il n'est pas obligatoire de souffrir pour réussir si tu es organisé, malin et tu sais où tu vas dans ce cas alors tu peux avoir une chance de réussir sans souffrir ou en tout cas en limitant les souffrances mais malheureusement ce n'est pas donné à tout le monde car seul l'expérience te permet de te rendre compte de tout ça et d'optimiser ton organisation mais dans ton expérience il y a souvent de la souffrance surtout au début donc je te le demande à toi est-il possible de réussir sans souffrir ? alors j'attends avec impatience ta réponse et ton avis sur le sujet pour cela tu peux me laisser un commentaire ou m'envoyer un message et je me ferai un plaisir de discuter, d'échanger avec toi en tout cas si toi aussi tu as envie de réussir sans souffrir de gagner de l'argent, beaucoup d'argent alors réserve ta place dans ma business box ma business box c'est la nouvelle offre que j'ai préparée pour toi en fait cette offre te permet d'avoir ton premier business sur internet tout inclus sans rien faire nous allons nous occuper de tout pour toi afin de te créer un business personnalisé qui te correspond une fois fini nous te le livrerons clé en main on peut pas faire plus simple alors saisis ta chance maintenant et profite du tarif spécial lancement alors attention il n'y aura pas de place pour tout le monde parce que j'ai pas non plus que ça à faire et comme ça prend assez de temps je pourrais pas m'occuper de tout le monde donc saisis ta chance maintenant et clique sur le lien qui sera en dessous de la vidéo le premier lien juste en dessous tu cliques dessus ça t'amènera sur le site et puis comme ça tu auras toutes les explications et tu pourras réserver ta place alors comme d'habitude si cette vidéo elle t'a plu n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu ou un gros pouce bleu tu connais la procédure maintenant si la vidéo elle t'a plu et également si c'est pas encore le cas pour toi et que t'es pas encore abonné alors il est temps pour toi de t'abonner pour ça tu cliques sur le bouton rouge s'abonner c'est gratuit c'est rapide et ça te permettra de gagner du temps donc de l'argent alors on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et pour les autres rendez-vous de l'autre côté dans ma business box bon courage à toi allez salut merci